C'est un fameux toit ma fin comme un oiseau, et c'est l'eau, Santiano, 18 nœuds, 400 nœuds, je suis fier d'y être maintenant. Santiano, célèbre morceau du Gaufret. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la version à trois accords, donc qui va être très simple à jouer. Et pour le jouer dans sa tonalité originale, on va mettre le capot en deux. Je vous montre d'abord les trois accords qu'on va utiliser tout au long du morceau. Il y aura mi mineur. Suivi de Ré majeur. Et enfin, il y aura un la mineur. Je vous montre aussi le rythme qu'on va utiliser tout au long du morceau, ça va nous donner ça. Ba, ba, au, ba, au. Donc le premier coup vers le bas, on va plutôt jouer les cordes graves de l'accord que l'on joue. Le deuxième coup, plutôt les trois cordes aiguës. Et enfin, au, ba, au. Assez rapidement. Ok, je vous le refais. Ba, ba, au, ba, au. Et lorsqu'on joue les coups vers le haut, on va essayer de ne viser que les trois cordes aiguës pour avoir un bon rendu sonore. Et pour ça, en fait, avec le poignet, on va faire un petit mouvement vers l'extérieur. Ok, pour ne pas toucher les cordes graves. Je recommence plusieurs fois le rythme, ça va nous donner ça. Ba, ba, au, ba, au. Pour jouer facilement le morceau, je voulais décomposer en quatre petites parties. La première va être composée de Mi mineur et de Ré majeur. On va devoir appliquer le rythme trois fois sur le Mi mineur et une fois sur le Ré majeur. Lentement, ça va nous donner ça. Ba, ba, au, ba, au, ba, au, ba, au, ba, au. A l'issue de la troisième fois, on va sur le Ré majeur et on fait une fois le rythme. Sans parler, la première partie, ça va nous donner ça. La deuxième petite partie, on va devoir jouer Mi mineur deux fois et Ré majeur deux fois. Ce qui va nous donner, sans parler et lentement, Rapidement, je vais vous jouer la première et la deuxième partie, ça va nous donner ça. Ensuite, pour la troisième partie, on va devoir jouer deux fois La mineur avec le rythme et deux fois Ré majeur avec le rythme. Lentement, ça va nous donner ça. Et enfin, pour terminer tout ça, on va devoir jouer Mi mineur une fois avec le rythme, suivi de Ré majeur une fois aussi. Et enfin, on termine avec Mi mineur deux fois, ce qui va nous donner lentement pour la dernière partie. Et enfin, on va jouer la deuxième partie. Je vais vous jouer et chanter lentement les quatre parties qui vont former finalement la boucle qu'on va devoir jouer tout au long du morceau. C'est un jour de trois mains Fins comme un oiseau Isseo, Santiano 18, 400 tonneaux Une fois que vous avez fini la boucle, vous reprenez exactement la même et vous la répétez jusqu'à la fin du morceau. Comme vous avez pu remarquer, là, évidemment, c'était lent pour l'exemple, mais pour jouer un peu comme dans la version originale, il va falloir accélérer un petit peu le tempo et ça nous donnerait plutôt ça. Bah, bah, oh, bah, oh, bah, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, oh. Et pour ça, si vous n'êtes pas encore à l'aise et débutant, je vous conseille d'abord de vous entraîner lentement et d'essayer d'accélérer la cadence au fur et à mesure. Et pour ça, il faut relâcher au maximum le poignet pour vraiment être fluide au niveau du rythme. Rapidement, je vais vous faire donc, du coup, une boucle un peu plus rapide, ça va nous donner ça. Et reprends ! Et reprends ! Voilà, c'est tout pour ce morceau. Amusez-vous bien et je poste plein de nouvelles vidéos par semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à partager, à aimer mes vidéos. Et merci énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Bah, continuez à faire ça et ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz